Les personnages de Disney seront à Montréal toute la fin de semaine et des élèves d'une école primaire ont vécu toute une expérience plus tôt aujourd'hui en se retrouvant sur la patinoire avec les princesses et les héros. Christine Menzo. Les princesses de Disney, les personnages de la Reine des Neiges, Moana et Encanto, ainsi que Mickey et sa bande s'installent à Montréal pour le long week-end. Les patineurs qui participent au spectacle Tous Héros se sentent privilégiés de donner vie à un univers qui les a fascinés, eux aussi, quand ils étaient enfants. J'étais pas à mon premier spectacle de Disney sur glace à trois ans, et c'est là que je me suis dit, je veux faire ça. C'est un peu un petit rêve de petite fille redevenue réalité pour moi. Tous les jours, j'arrive pas à le dire, je retrouve mon coeur d'enfant quand je performe. C'est sûr aussi de voir la réaction des enfants, c'est la plus belle paix qu'on pourrait jamais avoir, je pense. Et aujourd'hui, l'univers magique de Disney sur glace a émerveillé aussi les élèves de deuxième année de l'école primaire Saint-Fabien à Montréal qui ont eu la chance de patiner sur la glace du Centre Bell avec les personnages du spectacle. La Fondation du Canadien de Montréal avait offert l'an dernier une bourse à l'école Saint-Fabien pour l'achat de patins et de casques pour les élèves qui proviennent de divers milieux culturels. La grande majorité de nos élèves, c'est pas des activités qui sont initiées dès un très jeune âge. Donc c'est notre mission aussi, nous, à l'école, de développer les activités hivernales pour qu'ils apprennent aussi à aimer l'hiver, parce que c'est pas toujours facile. Et le moment passé sur la glace avec les enfants est aussi enrichissant pour les patineurs qui les accompagnent. Donc de leur donner l'opportunité, s'ils n'avaient pas déjà eu de toucher à la glace, c'est vraiment quelque chose de beau. Le lien est assez fort parce qu'on a tous débuté à un moment donné. On a tous eu une personne qui était plus forte que nous pour nous apprendre. Et peut-être que ça leur donnera aussi l'idée de se dire, tiens, moi aussi un jour je veux aider quelqu'un à patiner. Pour moi, c'était difficile parce que c'était ma première fois. Un petit peu difficile, mais après, c'était trop facile. Ils nous ont montré à tourner comme ça, comme ça, super vite. À voir les sourires des enfants, on se dit que la magie de Disney n'existe pas que dans les films. Ça leur reste des souvenirs qu'ils vont avoir tout le temps. Donc oui, c'est vraiment gratifiant pour une enseignante. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.